Bokur tov rabotai donc le ditevet c'est un jour de jeûne on dit que ce jeûne là il est très très important surtout donc c'est le premier par rapport à la destruction du temple parce qu'au début l'ennemi donc il a siégé Yerushalayim et après 17 tamuz ils ont brisé les murailles et malheureusement le 9 av le bêta merdache a été détruit on dit que ce jeûne là comme si le premier par rapport au malheur parmi ça ils ont eu on dit c'est il est il est très important au point on dit que si jamais il serait tombé shabbat on l'aurait fait shabbat il tombe jamais shabbat mais malgré tout quand ils tombent vendredi alors on doit attendre jusqu'à la sortie des étoiles pour pouvoir faire qui douche et manger ça veut dire qu'on est déjà entré dans shabbat et et en jeûne on va dire un petit mot rabotai par rapport au anien de horban bétamekdache et bien sûr c'est lié avec les parachutes qu'on est en train de vivre en ce moment yosef et ses frères et surtout surtout un message pour la vie surtout qu'aujourd'hui on sait c'est vrai c'est on est dans une période messianique on voit beaucoup de choses qui sont bizarres déjà sans parler donc de la pandémie qui est en train de qui tourne on sait pas vers où elle va aller quand est-ce ça va finir il faut commandé à voir les mouna beza tachem il va tout arranger il ya aussi les problèmes dans la vie vu que on vit dans un monde un peu compliqué malheureusement il ya beaucoup de stress il ya beaucoup d'angoisse et l'homme il a besoin de travail sur ça comment faire pour surmonter donc ces difficultés parce que si on se laisse faire alors à la fin l'homme il craque il faut être fort alors on dit parmi les choses que l'homme le pousse leur allé non d'être pas bien d'être mal c'est bien sûr le contact avec l'extérieur et souvent on a beaucoup de préjugés sur les autres c'est à dire on pense du mal à rogadouille ce qui m'a fait rogadouille ce qui m'a fait et des fois on nous a rien fait mais nous on se fait des films dans la tête on se fait des idées et on croit alors que des fois en vérité on n'a même pas pensé à toi toi tu dis oui ils sont mauvais ou ils veulent me faire du mal alors qu'en vérité si tu réfléchis bien tu vois que c'est pas c'est pas juste c'est vrai ça peut arriver on a eu louré non quelqu'un qui a vu qu'on on les a causé du tort ça d'accord mais on parle pas pas de ce cas là ça c'est c'est des cas spécifiques mais on parle en règle générale avec l'entourage dans lequel on vit et même la bouteille j'irai encore plus loin même des fois dont dont notre foyer dans la vie du couple combien de fois on voit des d'aider vraiment que ce soit des jeunes ou des gens que ça fait des années qu'ils sont mariés tu entends oui elle est comme ça elle est comme ça ou la fin on parle de son mari et après quand tu réfléchis bien où tu résonnes avec donc ce couple là chacun seul tu vois qu'on est à côté de la plaque c'est qu'on se fait des idées et on commence à construire et l'on a une haine qui entre et après c'est très difficile de s'en sortir et c'est pour ça que nous on a besoin de travailler comme il nous disent ils disent que c'est vrai que dans avou d'attaché il ya ce qui est ben adam la maquot mais aussi ben adam la havero donc l'homme de travail qui a fait avec son prochain ça demande énormément de travail c'est ce qu'il a dit rabbi aqibah et on voit dans la parasha de la semaine donc avec yosef et ses frères comment donc les frères ils ont pensé sur yosef à la fin ils ont vendu et tous les problèmes qu'il a eu dans sa vie et yosef il est passé d'un problème à un autre à la fin barouk hachem il a eu la yishoua regardez à la fin yosef c'est à dire quand il rencontre ses frères il a vu qu'il était pas bien ils étaient angoissés il leur dit une phrase qui est clé pour nous pour notre vie c'est quoi vous avez pensé du mal sur moi et l'ohem hachava les tovah hachem il a fait pour le bien et pourquoi hachem l'a fait ça parce qu'à travers la vente que vous avez fait à la fin voilà yosef il est devenu le vice roi d'égypte et barouk hachem donc il a sauvé l'egypte et le monde entier à travers dans cette grande délivrance et ça c'est pareil aussi dans la vie l'homme comme on dit il faut avoir un peu de patience et bien ça toujours on va arriver c'est ce qu'il dit le tana le tana il dit dont pèche et à votre et oui d'un coup la dame l'écart c'est quand tu vas juger avant de commencer à juger et c'est de voir le bon côté de la chose c'est pareil à aujourd'hui même si on n'a pas à faire avec les autres aujourd'hui notre cerveau notre esprit on pense que du mal aujourd'hui c'est quoi on va dire les thèmes les plus demandés que les gens ils veulent écouter ses pensées positives espérer le bien et quand l'homme y va avec donc cette manière de voir ils verraient tout ou pas tout disparaît je crois que le balam shem tov il dit pense bien tout ira bien ça veut dire c'est toi qui décide pour la chose elle va être bien ou elle veut pas être bien alors regardez dans la torah c'est marqué quand le juge il va juger il faut juger avec droiture en fait chacun et les juges dans le monde d'accord il ya un juge qui est comme on dit c'est sans statut pour régler les problèmes entre les gens mais chacun il est juge déjà se juger soi même qu'est ce qu'il est bien pour nous qu'est ce qui n'est pas bien pour nous mais aussi on est juge par rapport ce qui se passe autour de nous il faut avec droiture soit clair dans ta tête pour pour bien juger et alors qu'est ce qu'ils disent les racontent même sur ça il sait quoi mais c'est d'acheter à tu faut juger avec droiture et oui d'un col à adam et qu'à vous écoute il faut juger les gens du bon côté pour savoir la bouteille beaucoup de gens que cette phrase les dérange il te dit comment tu veux que je juge les gens du bon côté alors je vois cette personne c'est un rachat il fait du mal la bouteille on parle pas de ces gens là parce que on a un clan aussi on dit quelqu'un adam qui est au mourad quelqu'un que on a vu une deux trois fois il fait toujours la même bêtise alors celui là il est mouza alors on sait malheureusement celui là il a besoin de se corriger il a besoin comme on dit de faire tchouva d'apprendre comment faire mais en règle générale ça peut arriver quelqu'un il peut se tromper ou réfléchir pourquoi aujourd'hui il a agi de la sorte des fois il y a des gens qu'on est très bien avec eux un jour j'en sais pas il va pas dit bonjour on sait pas quel regard il m'a fait et tout de suite on tape dessus regardez il faut un pire rouge après je vais répondre très belle histoire pour savoir comment l'homme il doit apprendre à juger du bon côté il explique dit c'est quoi essayer de juger du bon côté et ça ça arrive à tout le monde on entre à la maison on est à la maison on va sortir on cherche nos clés alors moi en général par exemple les clés je les mets à côté de la porte comme ça quand je sors je prends mes clés je sors ou bien je les mets dans ma poche alors je cherche mes clés je les trouve pas alors au début je pars dans l'endroit où j'ai l'habitude de les poser là bas ils sont pas là bas je dis bon peut-être ils sont dans ma poche ils sont pas dans ma poche je dis bon je vois dans la table certainement quand je suis arrivé alors j'avais des courses dans ma main j'ai posé sur la table j'ai oublié de les reprendre sont pas là bas je dis bon je vais chercher peut-être dans la bibliothèque elle est à côté des fois la table elle était plein je commence à chercher au début dans des endroits que en général c'est censé que je mette là bas et après la bouteille je trouve pas qu'est ce que je fais je commence à chercher à n'importe où je vais aller chercher dans la chambre mais depuis quand tu mets ta clé dans la chambre non non peut-être je les mets là bas après je commence à chercher sous la table peut-être ils sont tombés après je vais voir à côté du faux tu avais présenté là bas et dis moi tu n'as pas pris mes clés toi mais pourquoi il va prendre mais que l'homme il sait que les clés sont là et il essaie de chercher partout parce qu'il dit peut-être s'ils sont pas là peut-être ils sont pareils et c'est quoi d'un à dame comme ça c'est même des fois face à tes yeux ça a l'air d'être que vraiment c'est ça la vraie raison que ton prochain il s'est comporté avec toi mais non des fois il peut avoir des raisons que toi tu n'as pas pensé ou que toi tu as ignoré ça et la bouteille je vais raconter cette histoire je l'ai écouté cette semaine d'or a besoin sans pour ceux qui le connaissent il est en israël mais vraiment une histoire encore une fois une clé pour nous dans la vie c'est qu'il dit il y avait une fois il y avait une dame une arbanite qu'elle elle fait du zikou et elle bon elle voulait déjà transmettre donc ses connaissances et bien sûr certainement avoir une parnassa elle est partie dans un endroit elle a contacté le donc le responsable de la synagogue dit écoutez voilà je vais faire une conférence sur un thème très intéressant elle arrive là bas et donc à l'attend elle est venue un peu plus tôt et elle voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent déjà une déception elle s'est déplacée elle pensait que ça allait être intéressant bon en fin de compte tu as eu un peu de monde et à un moment donné juste avant de commencer il y a deux dames qui entrent et elles se mettent complètement au fond au fond de la salle elle a dit on me tourne moi et j'ai deux personnes qui en plus au lieu de dire qu'il y a eu dix il y a eu douze personnes et elle a commencé à faire sa conférence et qu'est ce qu'elle voit depuis qu'elle a commencé à parler et elle voit que ces dames là elle chuchote elle parle elle parle elle parle elle va leur dire t'aisez vous déjà elle n'est pas bien et elle va elle va crier c'est pas évident elle s'est tuée elle a dit bon je fais mon cours et HM et Rahim que Dieu les pardonne elle a fait son cours pendant 40 minutes une heure de temps après la fille a dit écoutez mesdames si vous avez des questions venez posez moi les questions on vous donnera des réponses alors les dames il s'approche d'elle il y a les deux dames qui étaient au fond elles viennent donc une elle dit elle lui dit madame vous savez vous avez un cours exceptionnel mais quel exceptionnel tout le long du cours sa dame elle a parlé avec sa voisine exceptionnel je lui ai dit mais dis moi je vous ai vu tout le tout le long du cours vous avez discuté avec votre voisine je lui ai dit non madame excusez moi vous savez moi la dame qui était à côté de moi c'est ma fille mais la pauvre elle n'entend pas alors tout le long du cours qu'est ce que je faisais vous vous parler et moi je lui transmettais avec les gestes donc tout ce que vous disiez et elle aussi donc on se comprend avec les gestes c'est pour ça donc tout le long du cours on était on donnait l'impression qu'on n'écoutait pas et on discutait mais en vérité c'était ça notre dialogue mais pas du tout on a tout écouté et votre cours est exceptionnel enfin on l'a dit oh là là si je suis venu ici pour apprendre ce message là je crois donc c'est c'est encore plus fort de tout tout ce que j'ai dit et c'est ça la bouteille le message dans la vie c'est on dit l'amour du prochain le respect du prochain avant tout essaye de voir le bon côté de la chose et c'est du juge de juger du bon côté et après passe à tachem donc tu verras c'est quoi l'homme et tachem à zénaté par coach moi qu'on puisse passer à tachem nous améliore dans l'ahoudat tachem et bien sûr ben adam la maquom j'inezki la gula krowab me rabbi aminu amin kenya rasom